Merci à tous les organisateurs qui voient cette vidéo. C'est la première fois que je viens à la Pycon FA. Le wifi est top, la nourriture est vraiment top. Les salles sont vraiment bien et les talks sont intéressants. Donc merci Général. Une brève introduction, je ne vais pas être très long, je travaille à Numberly. Il va faire 7 ans que je bosse là-bas. En tant qu'aujourd'hui je suis en DevOps, je bosse environ avec une dizaine d'équipes techniques. Et donc c'est ce travail qui m'a amené à faire ce talk. Je suis confronté souvent à des développeurs, des mathématiciens, des gens qui bossent avec l'infrastructure. Qui viennent nous voir, on a des soucis sur l'impro, on a des soucis ça, comment on peut faire, etc. Et on se rend compte que finalement, beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés ou n'ont pas des outils ou des méthodes pour les aider soit à débuguer, à analyser ou même à monitorer leur application. Donc je vais partir d'un constat. Qui est vrai pour moi mais qui peut l'être pour moi ? Il faut me faire confiance juste sur ce constat, ça va être le fil rouge. Aujourd'hui l'infrastructure, dans le prisme d'un développeur, c'est très souvent source de problèmes. Autant sur la performance que sur d'autres choses. Ce que j'entends par infrastructure, je comprends les serveurs, donc au niveau de l'hardware, vraiment bas niveau. Le storage, le réseau, ou même une base de données. Donc finalement tout ce qui va être utilisé pour votre application un peu Python. Je vais prendre un exemple qui peut peut-être parler à certains d'entre vous. Vous êtes en train de développer une petite API Python qui marche plutôt bien. Vous n'avez aucun souci, bon, un front, peu importe. Et depuis une semaine, vous avez des lenteurs. Alors toutes les 1 minute, ou toutes les 5 minutes, vous avez une requête qui met 60 secondes. Vous n'avez pas voulu redéployer votre code, si jamais il n'y a pas de problème. Et là vous vous dites, bon, il y a un problème. Vous allez voir la personne la plus proche de vous, qui est généralement soit un DevOps, une personne de l'infrastructure. Et vous lui posez la question, est-ce que vous avez fait quelque chose sur l'infrastructure ? Le mec va vous dire, ou la nana, non, pas spécialement, on n'a pas touché l'infrastructure. Il va vous rediriger une fois sur deux, bon, c'est le réseau. Vous allez voir le réseau, bon, le réseau est complètement perdu. Bon, j'ai fait des études de réseau, donc c'est pour ça que je suis un peu méchant avec les gens du réseau. Il va vous dire, non, non, moi, mon firewall, il est bien configuré, mon telnet, il passe. C'est sûrement la base des données. Donc vous allez voir le DBA ou la DBA. La DBA vous dit, non, moi, mes courries sont bonnes, enfin, tes courries ont l'air bonnes, va voir l'infrastructure. Et là, on se retrouve vraiment, je grossis un peu le trait, mais je suis sûr que certains d'entre vous ont vécu cet épisode où le vit toujours, ou dans une moindre mesure. Et c'est extrêmement frustrant pour la personne qui développe l'API. Et finalement, les frictions que ça va entraîner dans les équipes sont assez importantes. Donc je vais partir de ce constat, et ça va être le fil rouge de ce talk, pour voir comment finalement on peut expliquer ce... Pourquoi aujourd'hui on peut vivre ce... Enfin, moi je l'ai vécu, pourquoi je le vis, et pourquoi... Quelle méthode existe finalement pour le régler ? La première chose qui est importante selon moi, c'est que c'est le point de vue. Finalement, chaque équipe ne regarde pas la même chose. On peut avoir le même produit, mais chaque équipe va avoir un prisme différent. L'infrastructure va regarder des choses, tandis que les développeurs vont regarder d'autres choses. Ou vivre la chose différemment. On en entend beaucoup parler au niveau du monitoring, tout ce qui est black box et white box. Aujourd'hui, l'infrastructure pour un développeur, c'est très souvent vu comme une black box. Vous avez très peu de visibilité, ou on vous en donne très peu, pour être capable finalement de corriger les choses. A contrario, finalement, l'infrastructure est vue comme une white box. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez des métriques, vous avez beaucoup de choses, mais vous êtes très, très distant finalement du produit ou de l'API. Donc on a vraiment deux mondes qui s'opposent, et qui ont du mal un peu à se parler, ou finalement à travailler ensemble. Pour un peu lister, c'est une liste non exhaustive, mais c'est ce que je pense être intéressant. En général, aujourd'hui, le point de vue du développeur, ou d'un software engineer, peu importe, c'est qu'on va regarder si votre application est up ou elle est down, ça c'est assez important. Le response time, tout ce qui est latence, est-ce que finalement l'exemple de l'API est assez bon. Certains développeurs sont aussi assez OK pour avoir une infrastructure black boxée, c'est-à-dire que ce n'est pas mon business. Moi, je fais mon API et ça doit tourner, je veux juste des ressources. Donc ça, c'est aussi un constat. Au niveau de la consistency, je ne parle pas de la donnée, mais plutôt avoir quelque chose de consistant et de correct. C'est-à-dire que je peux utiliser l'infrastructure pendant deux mois, je n'ai pas touché mon code, ça va rester flat. Il ne devrait pas y avoir un impact ou pas de changement. A contrario, le point de vue d'un 6 admin, ou d'un DBA, etc., pareil, ce n'est pas exhaustif, mais ça va être très différent. On va plutôt avoir une vision assez bas niveau sur le hardware, comment finalement mes serveurs se comportent. Alors quand je dis serveurs, j'embarque barre métal, conteneur et VM, pour simplifier. Au niveau de la scalabilité, ou la capacité finalement à monter en charge, il y a aussi un aspect assez financier qui est tout ce qui est retour sur investissement et combien me coûtent mes serveurs. Donc on se rend compte que finalement, chacun ne regarde pas la même chose et surtout n'a pas la même affinité. Et donc finalement, quand on a un petit souci, ce qui va se passer, ce que je vois très souvent finalement avec des développeurs, ou même des gens de 6 admin, c'est dès qu'on a un petit problème, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est un peu la recherche Google complètement random. Bon là, j'ai mis Python Slow, parce que je ne sais pas si, je crois que c'est ça qu'il y avait le plus de résultats. Mais quand vous êtes sur votre base de données, vous allez mettre des choses complètement incohérentes. Ou vous allez arriver à trouver sur un petit stack overflow, ou un petit forum assez intéressant, une réponse. Alors le problème de cette approche, qui marche, plus ou moins, je les ai listés juste pour qu'on soit d'accord, mais finalement, le résultat, c'est le outcome, il est assez difficile à prévoir. C'est-à-dire que d'une recherche à une autre, ou d'une personne à une autre, ça ne va être quasiment jamais la même réponse. Alors l'automatisation, c'est impossible. Je pense que ça va automatiser, quand vous avez un souci sur une API ou sur une infra, à automatiser la recherche Google pour avoir une réponse. Et l'aspect, moi, qui m'intéresse le plus, c'est au niveau du people, donc des gens, on ne peut pas finalement on-border les gens ou finalement travailler ensemble avec ce genre de méthode de debug. Donc le but, c'est de descendre un peu des méthodologies plus ou moins vieilles. On va en voir trois qui sont assez récentes et qui sortent de plus ou moins récentes. Il y a une petite quatrième qui est plutôt de mon expérience. Le but, ce n'est pas de vous donner une liste de technologies. On ne va pas aller faire des graphalins ou des choses, peu importe, mais plutôt avoir une approche. Chaque méthodologie est assez bien aussi documentée au niveau de... Je mets des petits liens. Je ne vais pas rentrer énormément en détail, mais c'est plutôt être capable de donner une overview de chaque méthodologie et finalement, quel problème elle a essayé d'adresser ou avec. Comment vous pouvez l'utiliser ? Les trois premières méthodes qu'on va voir, qui sont plus ou moins connues, donc c'est la méthode Use, méthode Red et Grounded Signals. Donc ces trois méthodes, on verra, on va rentrer, mais chacun va avoir une particularité et va être assez intéressante. Il va pouvoir surtout vous aider à organiser, un peu cadrer, autant le monitoring que l'analyse ou le debug. Donc ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Et surtout, je pense que quand je parlais de People, ça va être un outil, une manière de faire les choses, qui va un peu créer des ponts technologiques entre vos équipes. Ça pour moi, c'est la chose la plus importante et c'est le vecteur de friction que je connais le plus. C'est être capable d'utiliser un outil, mais d'utiliser le même outil finalement entre les équipes pour avoir la même façon de regarder, c'est extrêmement important. Donc on va commencer. La première méthode, c'est pour chaque ressource, c'est regarder l'utilisation, la saturation et les erreurs. Ce qui est important dans la méthode Use, à mon sens, c'est la notion de ressource. La méthode Use, c'était, je ne sais plus qui l'a créé, Brandon Gregg, je crois que c'est un Américain, qui a fait ça finalement beaucoup pour la base de données. La base de données, je pense que c'est une des... Il y a eu un taux juste avant, je n'ai pas pu le voir, malheureusement, mais je pense que c'est une des briques applicatives les moins comprises par les développeurs. Donc il est extrêmement complexe aussi pour l'infrastructure. Parce qu'on ne s'y intéresse pas ou parce qu'on n'a pas aussi, quand on a des soucis, une méthode pour appliquer, pour trouver un moyen d'être efficace. Donc, j'ai essayé de mettre un peu la terminologie. Donc la terminologie sort des ressources, il y a un petit lien, il y a complètement un site web sur le Use method. Donc je vous invite vraiment à y aller, ça écrit finalement l'historique, comment ça a été apporté, etc. Ce qui est important de retenir sur cette méthode, c'est que c'est très bas niveau aujourd'hui. C'est surtout sur tout ce qui est hardware, donc CPU, disques, etc. Et donc pour chaque brique, pour le CPU, on va la regarder l'utilisation, la saturation et les erreurs. Et on va essayer de faire ça finalement sur chaque brique applicative. Pour cette méthode, j'ai essayé un peu plus... Je ne sais pas si on voit bien, ok. Pour chaque méthode, j'essaie de faire un... C'est mon avis, mais un plus et un moins. Et finalement, si on voulait le matérialiser, à quoi ça ressemblerait ? Cette méthode, elle est assez vieille, elle est assez utilisée. Donc elle a vraiment fait ses preuves sur du debugging, beaucoup de bases de données. C'est très, très utile. Il y a beaucoup de checklists available. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer votre checklists avec vraiment un fly plan qui explique je regarde le CPU, comment je le regarde, comment je vais regarder finalement le disk, etc. Et ça, vous pouvez le donner finalement à toutes vos équipes. Une fois que vous avez la checklists, il en existe finalement disponible sur Internet. Donc vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête et parfois même par technologie. C'est super intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la méthode Use, c'est que ça permet finalement de whiteboxer les ressources de votre infrastructure. Donc quand vous avez des centaines ou des milliers de serveurs, être capable de vraiment donner un outil à votre développeur. Voilà, si tu veux corréler un peu ce qui se passe sur les serveurs, tu peux utiliser cette méthode. Je peux te fournir un dashboard, tu peux l'intégrer à ton dashboard. Les deux gros points noirs aujourd'hui, enfin, les deux gros points négatifs, c'est que finalement, ça demande quand même un accès à niveau hardware. Donc il y a des outils qui permettent de le faire. Mais finalement, quand vous êtes développeur, vous n'avez pas la main. Donc c'est finalement à vous, sûrement vous allez demander aux équipes d'infrastructure de vous fournir cet outil. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas orienté service. C'est vraiment beaucoup orienté serveur. Ça a été fait beaucoup pour les serveurs. Donc ce n'est pas très facilement adaptable à notre use case de quand on développe une API. La deuxième méthode, c'est la méthode RAID, qui elle, ce qui est important pour moi, c'est pour chaque service, on va monitorer les requests. Donc la méthode RAID, en fait, est vraiment orientée service. Et quand on dit service, c'est finalement une API. Ou autre chose, pardon. En termes de terminologie, on va le voir, mais c'est le nombre de RAID, donc le nombre de requêtes qu'on reçoit, le nombre d'erreurs qui est induit par ces requêtes, et le temps que peuvent prendre ces requêtes. On va se rendre compte que finalement, aussi, entre les méthodes, parfois pour la même chose, il y a toujours une petite déclinaison, etc. Par exemple, la direction, ça pourrait être la latency, ou ça dépend. Mais souvent, c'est un peu la même idée. Derrière la méthode RAID, finalement, on se rend compte tout de suite que c'est beaucoup plus orienté API ou orienté service que hardware. On est capable vraiment d'avoir une vision assez rapide de qu'est-ce qui se passe sur mon API. C'est ce que je disais, c'est beaucoup designé pour les développeurs. Ça parle beaucoup plus aux développeurs et capables d'avoir ces informations que le côté, le load de mon serveur qui, finalement, on est assez distant de ça. Pour ceux qui s'intéressent, sur un peu tout ce qui est SLI, SLO, donc c'est Service Level Indicator et Service Level Objective, c'est ce qui découle de vos SLA. C'est un très, très bon point pour commencer. Comme c'est très proche, finalement, d'une application business, on est capable de donner, finalement, l'uptime ou même la latence à votre client. Si vous bossez sur des, peut-être, des infras un peu assez importantes ou de vous avoir un temps de réponse à la milliseconde et vous avez des engagements, finalement, auprès de votre client, par exemple, à répondre 99% du temps en moins de 100 millisecondes et si vous dépassez, vous avez des pénalités. Finalement, derrière, ce qui va se matérialiser, c'est qu'il faut que vous ayez des indicateurs. Et en fait, cette méthode est vraiment, vraiment adaptée. Elle a été popularisée, maintenant, depuis quelques années, surtout, pour tout ce qui est microservices. Il y a énormément d'outils, finalement, qui sont plug and play pour tout ce qui est microservices, mais l'idée derrière, c'est plutôt request-driven. C'est assez intéressant. Le problème de cette méthode, si on peut dire que c'est un problème, c'est que ça a, finalement, ça a plutôt attaqué le symptôme que la cause. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire, OK, en fait, j'ai de la latence, mais je ne sais pas pourquoi. C'est déjà un bon point, moi, d'être capable d'identifier le problème. Mais ça va être difficile de trouver la route cause. Je ne l'ai peut-être pas dit en début, mais chaque outil, ce n'est pas une solution. On verra peut-être un peu à la fin en takeaway, mais c'est l'ensemble de ces solutions qui va vous permettre, finalement, d'adresser beaucoup de problématiques. La dernière méthode, aussi, alors elle n'est pas... Pareil, elle est un peu... On a beaucoup parlé, parce que, finalement, c'était dans le bouquin de Google, que je vous invite, autant si vous faites de l'infra ou vous bossez avec des systèmes distribués, il y a une nouvelle édition qui est sortie, donc c'est le bouquin de Google, SRE Book, qui est vraiment une mine d'or pour tout. Vraiment, vraiment, je vous invite, si vous voulez lire un bouquin, enfin, moi, c'est... pour révolutionner mon travail, c'est vrai que... Donc, l'idée, c'était comment on peut monitorer tout ce qui est des systèmes distribués et quels indicateurs on peut utiliser. On va voir que ça ne change pas beaucoup trop de la méthode RAID, ils ont juste ajouté la notion de saturation et ils ont changé un peu de naming. Donc, c'est vraiment intéressant, la saturation. La saturation, pour peut-être ceux qui... Je vais peut-être le définir, mais vous êtes capable de dire, finalement, mon API, elle peut gérer 1000 requests par seconde. Et si vous arrivez à 1100, c'est que, finalement, vous saturez. Ou quand vous avez du load, finalement, c'est que... une brique hardware sature. Ça peut être le disque en I.O. ou ça peut même, finalement, le CPU. Ou la mémoire. Mais quelque chose sature et, finalement, on va entraîner parfois des erreurs ou de la latence, etc. Donc, c'est super intéressant, la saturation. Donc, ce que je disais, c'est très bien testé par Google. Ils l'utilisent vraiment et le poussent, finalement, aussi dans certains outils qu'ils développent, par d'autres boîtes aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir le scale de Google pour utiliser cette méthode. Il ne faut pas en avoir peur. Le bouquin, voilà ce que je disais, est assez intéressant. Et ce n'est pas non plus révolutionnaire. C'est juste la méthode RAID plus saturation. Donc, c'est pas... C'est le plus important, c'est déjà d'avoir cette approche. Donc, ça, c'est quand même des... Enfin, c'est des approches qui sont, après, qui se matérialisent souvent sous forme de métrique. C'est pour ça que je mettais un petit dashboard pour que vous ayez une idée. Mais vous pouvez très bien l'avoir, finalement, sous forme papier et avoir une checklist et savoir comment je peux le regarder. la méthode qui, pour moi, a le plus de sens, c'est la notation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a vu quelques petites méthodes qui vont nous permettre d'identifier des causes ou des choses. Mais ce qui est très dur, finalement, c'est de corréler les choses. Donc, trouver pourquoi, en fait. On se rend compte souvent... Moi, j'ai déjà été confronté à des soucis où on a des serveurs Windows pour faire NTP ou pour faire DNS et la personne change le serveur NTP et donc, on arrive à un souci. Et on met trois heures, en fait, pour comprendre que c'est Gérard qui a changé le DNS. Parce qu'il n'y a aucun moment il y a eu soit une communication, ça, c'est la première erreur, mais c'est très difficilement corrélable. Donc, c'est super important dans tout ce que vous faites autant business métier de faire des annotations. Alors, je vais un peu vous montrer ce que j'entends par ça. C'est que quand vous faites un déploiement, il faut le dire ou il faut le mettre dans un système. Quand vous avez un incident, il faut le mettre. Quand vous faites une maintenance ou quand même, vous pouvez aller très bas quand un démon restarte. Vous pouvez vraiment mettre tout dedans. Il ne faut pas avoir peur. C'est mieux d'en avoir plus que pas assez vraiment sur ça. Les métriques, c'est mieux de se focus pour en avoir le nécessaire. Mais sur les annotations, il faut vraiment les bombarder. Parce que quand vous avez toutes les annotations, vous pouvez corréler très rapidement un problème qui vous prend à trois heures, peut-être en cinq minutes, vous vous rendez compte que c'est juste une personne qui a fait quelque chose et qui a oublié de communiquer. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'ajout d'un client, ça a un impact sur votre infrastructure. Si vous avez un client qui arrive, qui ajoute 10 millions de requests par jour, c'est sûr peut-être que ça va casser vos SLI ou vos SLO. Ou finalement, vous allez les saturer. Pareil, technique, vous ajoutez un nouveau serveur. Vous ajoutez par exemple une dizaine ou une centaine de serveurs ou vous en retirez. c'est important de le savoir. Pareil aussi pour ceux qui ont peut-être des structures un peu plus orientées équipes ou chacun est responsable par exemple d'une partie de l'infrastructure. Par exemple, je ne sais pas, une équipe Matrix. Si finalement, vous faites quelque chose sur vos plateformes, ça facilite énormément le travail cross-équipe. Donc, c'est assez intéressant. Et il n'y a pas la notation finalement, c'est pas obligé d'être automatisé au manuel. Vous pouvez très bien commencer à faire des annotations manuelles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un système full automatique pour dire non, je ne fais pas les choses à la main. Vous pouvez déjà commencer à faire des annotations à la main à chaque fois que vous voyez des événements. Et dans le temps aussi, c'est assez intéressant. Ce n'est pas grave si finalement la notation, vous la faites maintenant et ça s'est passé il y a deux semaines. Ce n'est vraiment pas la notion de l'instant. Ou vous pouvez le faire avant. J'ai mis un petit screenshot ça c'est un an d'annotation sur une plateforme qu'on a chez nous à Numberly. Il n'y en a pas tant que ça. C'est un an d'annotation donc ça fait gros. Mais c'est vraiment vraiment très utile. Et là on utilise Grafana pour ceux peut-être qui n'avaient pas reconnu. Vous êtes capable finalement avec vos métriques de mettre une petite annotation qui dit ce qui s'est passé. Donc là un autre petit exemple, je ne sais pas si on voit bien. finalement là c'est juste des erreurs sur des serveurs qu'on a. Et la petite annotation c'est juste le déploiement d'un code et en fait on s'est aperçu que 10 minutes plus tard ça a généré plein d'erreurs. Après le pourquoi ce n'est pas grave mais au moins on est très rapidement on était capable de corréler finalement et jamais vraiment de fumer sans feu. C'est l'adage de la notation. Ce que je disais dans les bénéfices et finalement un truc un peu plus négatif c'est que la corrélation est très forte avec la notation. Le feedback aussi est capable de voir ce qui s'est passé. et ça facilite grandement la communication. Je ne sais pas si certains préfèrent la communication par mail par un chat ou peu importe mais après ça ouvre souvent la discussion. Par contre ça demande un outil donc soit une TSDB enfin une Time Series Database Graphite ou une plus DB il y en a plein qui gèrent les annotations et récemment Graphana gère aussi maintenant les annotations. Donc en fait c'est une forme de je ne sais pas comment il gère mais vous pouvez utiliser directement les Graphana. Voilà pour faire un petit take away rapide ce qui est très très important j'en parle beaucoup donc voilà il faut être capable de se focus n'importe quoi alors pardon je la refais chaque outil finalement va vous permettre d'adresser une problématique il n'y a pas un outil qui va être capable de vous donner la cause le pourquoi et le comment donc il faut les prendre il faut les utiliser à chaque fois dans le bon cas et ce que je donne en deuxième point c'est extrêmement important d'avoir une approche systémique donc ce que j'entends par systémique c'est de prendre tous les maillons de la chaîne et être capable de voir en fait ce qui s'est passé si vous vous focussez seulement sur votre API ça va être impossible parfois de débuguer toute la chaîne donc il faut à chaque fois utiliser le bon outil au bon moment et finalement faire une composition de chaque outil en ce moment on parle beaucoup d'observabilité et finalement l'observabilité c'est presque une vision systémique de votre infrastructure jusqu'à aller au code j'espère vraiment que vous allez utiliser ces outils au niveau de peut-être toutes ces méthodes vous allez commencer peut-être si vous ne l'utilisez pas déjà dans votre entreprise mais un point qui va arriver c'est que ce que je vois trop très souvent surtout au niveau des métriques c'est qu'on commence à utiliser les métriques qu'on crée des dashboards c'est génial mais en fait ils ne sont jamais regardés ces dashboards et ce qui arrive très souvent c'est que quand vous avez un incident c'est à ce moment-là que vous allez sur votre dashboard mais comme en fait vous n'avez jamais pris l'habitude de le regarder vous êtes un peu perdu ou quand une personne extérieure je pense à ceux qui font de la strength par exemple vous avez un petit article d'astreinte à 3h du mat il vous dit allez sur ce dashboard et regardez ça en fait comme vous ne connaissez pas la plateforme ou très peu vous êtes complètement perdu et vous n'avez pas à quoi regarder donc c'est super important n'importe quel outil que vous mettez en place de prendre le temps avec vos équipes d'enborder d'expliquer c'est comme ça qu'il faut lire cette métrique c'est comme ça qu'il faut l'interpréter donc ça peut se matérialiser par exemple pour ceux qui utilisent Grafana vous pouvez mettre des petites multiples ou du texte il ne faut vraiment pas avoir peur d'être verbeux c'est ok c'est un outil de datavise mais ça va surtout aussi vous aider à corréler et à comprendre ce qui se passe donc vous pouvez faire du textbox mettre un texte qui explique finalement cette métrique c'est ça sa source de données c'est ça etc et ça rejoint finalement quand je dis be readable c'est avoir une lisibilité entre vos équipes avoir le même dashboard avec une vision produit sera toujours plus intéressant à mon sens qu'une vision juste infrastructure alors que si toutes les équipes regardent je ne sais pas vous avez une interface qui va avoir peut-être des parties différentes une partie plutôt API une partie un peu plus seconde une partie plus infra mais tout le monde va regarder le même outil et ça c'est très intéressant au moins vous êtes capable de dire voilà il n'y a pas chacun un peu la patate chaude et finalement il n'y a plus rien qui marche et voilà j'ai terminé est-ce que vous avez des questions ? ouais sur la partie avec les graphes qu'on met sur le red sur la duration des requêtes j'ai remarqué que la plupart des TSDB font les agrégations par moyenne notamment avec cette merde de MongoDB je ne me souhaiterais pas je me suis aperçu qu'en fait vous pouvez surtout prendre les 5% et je n'ai pas trouvé de TSDB qui font ça ouais alors je ne suis pas beaucoup entré sur les détails parce que je n'ai pas un grand parti pris c'est vrai que par exemple sur les métriques on prend l'exemple de graphite enfin l'écosystème graphite derrière ce qui va être utilisé par défaut je crois que c'est carbone carbone en fait son système d'agrégation ça va être effectivement une moyenne donc ça ça se modifie on peut très bien se choisir un average un max un min etc par contre vous ne pouvez pas faire des percentiles avec graphite donc en fait c'est très ça va adresser c'est pareil finalement votre système de metering vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un seul mais Rapha était très bien pour certains news cases plus récemment finalement on voit sur certaines briques applicatives typiquement tout ce qui est autour peut-être du conteneur les gens se tournent plus vers du pro-ETEUS mais il ne faut pas voilà chaque outil finalement a son utilité et il faut choisir le bon je pense il n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul alors je ne sais pas si ça répond exactement à ta question mais ça répond à ta question merci j'ai une question justement pour le développer de l'entente parfois en fait tu as ton système qui te vena très bien et tout et à un certain moment tu ne sais pas pourquoi pourquoi c'est long est-ce que c'est bien de faire du monoton de toutes les briques de ton API supposons que ton API parle à 3-4 services externes est-ce que ça en vaut oui alors en fait ça va dépendre surtout déjà le niveau de maturité de vos équipes quand je disais une approche systémique pour moi c'est ça c'est à dire que il faut être capable de faire quasiment tous les maillons de la chaîne d'une application si tu te limites juste déjà si tu es très bon sur le monitoring de ton application c'est une bonne chose mais après au fur et à mesure il faut que tu sois capable de redescendre dans toutes les chaînes on voit que pour ceux qui font un peu de Kubernetes ou de Mesos ou peu importe c'est très difficile aujourd'hui dans cet écosystème et c'est une grosse problématique de corréler par où est passé finalement toute votre requête donc il y a des briques applicatives style Istio ou parmi ces briques applicatives ils essaient d'adresser cette problématique d'être capable de dire j'ai reçu une requête et finalement elle est passée par ce nœud là elle est passée par cette application etc donc ça va vraiment dépendre aussi de la maturité où est-ce que vous en êtes il ne faut pas se dire je vais adresser directement je vais une vision systémique de tout mais déjà commencez par demander à vos équipes d'infra de peut-être d'avoir d'avoir un dashboard d'use pour vos serveurs ensuite dans vos applications d'avoir une méthode red et ensuite de corréler tout ensemble donc il faut y aller étape par étape donc quand t'as des soucis de performance finalement c'est aussi c'est qu'il faut que t'as une meilleure vision où il y a un truc qui te manque ou il te manque l'outil ou il te manque à un moment donné quelque chose du coup est-ce que je peux poser une deuxième question oui bien du coup par rapport à ton dernier point est-ce que je peux merger, use et red dans le même dashboard supposons qu'un service c'est un plan oui après c'est juste tout en fait le prisme que tu vas prendre si tu préfères prendre un prisme plutôt service donc toi tu vas avoir une vision voilà moi j'ai un service d'un client et ce service en fait il va passer par énormément d'endroits et donc je vais avoir des méthodes différentes donc après c'est ton choix tu peux très bien rester dans une isolation où t'as une équipe infra qui va avoir ses outils une équipe plutôt API qui va avoir ses outils mais tu risques d'avoir finalement ce que je décrivais moi ce que j'ai vécu cette friction ou ce côté un peu patate chaud donc je vais demander au truc et en fait on fait que des allers-retours parce qu'on regarde pas la même chose on n'a pas une vision service en fait ou produit donc voilà je pense pas que c'est une bonne réponse mais moi je pense que d'avoir une vision plutôt produit-service te permet d'adresser à ce genre de choses merci merci beaucoup merci merci merci